Musique Quel bonheur de vous retrouver à l'Institut du Monde Arabe, il fait beau sur Paris, nous allons parler de culture. Avec mes petits camarades francophones, déjà quand ils étaient à l'école, tout le monde avait envie de les frapper, de les battre, de les humilier. Et puis ils ont découvert les livres, les musiques et le cinéma, ils sont devenus de grands adultes, ils sont derrière moi mais ce sont toujours de grands enfants. L'émission démarre, voici le sommaire. Nous commencerons par nous intéresser à la sélection francophone du 70e Festival de Cannes qui se déroule du 17 au 28 mai prochain. Et nous verrons comment elle a été accueillie dans nos différents pays. C'est dans sa fondation vénitienne que François Pinault expose en ce moment Damien Hurst, une exposition monumentale qui va nous donner l'occasion d'évoquer ce mécène hors du commun qu'est François Pinault. La 62e édition du concours Eurovision de la chanson aura lieu à Kiev avec une finale le 13 mai prochain. Ce concours est-il encore un événement ? Nous en discuterons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture, 300 millions de critiques, c'est parti. – Effectivement, Alain Gerlage, tout petit à l'école, était frappé par ses camarades. Il est devenu une grande figure de la RTBF et nous sommes ravis, mon cher Alain, de vous retrouver. – Mais oui, Guillaume, comme Roulion, vous n'avez pas changé. – Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant tout ce temps ? – J'ai travaillé. – Ah, vous avez travaillé ? – Ça vous a changé, voilà. – Je travaillais en Belgique. – Ah, ça gauche, Estelle Martin, que vous connaissez, TV5 Monde. Michel Serruti de la RTBF, je vous embrasse. Michel, pas du tout. Et Mathieu Dugal, de Radio-Canada, qui a bravé, donc, un printemps. Ça y est, il fait beau, maintenant. – Oui, on a eu un hiver tardif, mais là, maintenant, on est rendu au niveau de Paris en termes de bourgeons. – Voilà, comment a été commentée chez vous, dans vos différents pays, la sélection du 70e Festival de Cannes, qui s'est roulue, donc, du 17 au 28 mai prochain ? Quels sont les pronostics ? Ce sont des questions que nous allons aborder dans notre premier sujet du jour, de 300 millions de critiques, juste après la bande-annonce du film d'Arnaud de Plechin, qui va faire l'ouverture hors compétition avec, évidemment, les acteurs comme Mathieu Almalry, qu'il est intitulé, ce film, Les Fantômes d'Ismaël. – Il y a deux ans, je rencontrais Ismaël. – Vous n'avez pas d'enfant ? – J'ai aimé des hommes mariés. – Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. – Ah ben non. – Aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. – C'est votre femme ? – Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. – Où ça ? – Je ne l'ai jamais su. – Toi, tu y penses ? – Ça fait 20 ans, mes chéris, ne sois pas jalouse d'un fantôme. – Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël ? – Oui. – Oui, je suis sa femme. – Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta. – Ne me parle pas de Carlotta, je ne veux plus entendre parler d'elle. – Elle est en vie. Elle t'attend en bas. C'est moi. – Oui. – Ça fait combien de temps ? – 21 ans, 8 mois et 6 jours. – J'aurais préféré qu'elle soit morte. – Tu n'existes plus. – J'ai besoin de toi. – Moi, je n'ai pas besoin de toi. – Qu'est-ce que tu es venue faire ici ? – Oh, je crois que tu le sais. – Je te plaît, quand même. – Quand même. – Tu vas y arriver. – Je suis terrifié. – Je ne veux pas que tu aies peur. Je ne veux pas que tu aies peur, maman. – Je vais arracher ton masque et je ferai de toi un prince. – Vous devez aller au ministère public. Ils annuleront le jugement. Vous pourrez récupérer votre patrimoine. – Est-ce que je peux récupérer mon mari ? – Voilà pour le film de De Pléchin. Il faut une bonne élève dans une bande de garnements. Bonjour, ma chère Estelle. Rebonjour. – Rebonjour. – Vous êtes radieuse comme vous avez la veste de l'emploi à Très Festival de Cannes. – Exactement. – Que peut-on penser de cette sélection ? – Il y a énormément de femmes, vous l'avez remarqué. Que de réalisatrices sélectionnées pour cette édition de Cannes, 70e édition. Donc on a 4 réalisateurs français qui sont en compétition officielle. – Les femmes, on va les chercher. – Voilà, des... Non, De Pléchin, c'est juste l'ouverture. – L'ouverture, oui. Après, il y a Jacques Doyon, un petit jeune qui commence avec non pas un biopic, mais un focus sur la vie de Rodin qui est interprété par Vincent Lindon. On a Michel Azavanissus. Alors là, moi, je suis très, très pressée, très impatiente parce que c'est Le Redoutable, avec Louis Garel qui reprend, enfin, qui incarne Godard. Ce qui est intéressant avec Cannes, enfin, ce qui est excitant, c'est que ce sont des films dont on parle, mais dont on n'a presque rien vu. C'est-à-dire, Le Rodin, on a juste un tout petit extrait. À Azavanissus, on a donc ce petit extrait de Louis Garel qui interprète Godard, qui est juste à mourir de rire. Et après, on a François Ozon, Le Retour, avec son artiste. – Qu'ils ont plus ou moins rasé, enfin, transformé en chauve, parce que Garel… – Oui, avec une petite moustache. – Voilà. – Je ne sais pas comment Godard va interpréter le fait qu'on puisse être mort de rire à voir Garel l'interpréter. – Ah non, mais en plus, c'est sûr. – Plus, donc, c'est très drôle. – On va d'abord donner le casting. – Oui, on va terminer avec François Ozon, l'amant double avec Marine Vacte, qui l'a lancée, c'est un peu son Pygmalion, parce qu'elle était mannequin. Et là, il revient avec, donc, cette espèce de thriller. Et on va terminer avec Robin Campillo, voilà, et Sternborch, les revenants. Là, c'est pas mal, parce que c'est sur la création du mouvement Act Up dans les années 90, avec une actrice que j'adore, qui est Adèle Hanel. Donc voilà, ça, c'est les quatre Français qui sont en compétition officielle. Après, il y a juste une déception, encore une fois, pour le cinéma africain, puisque Haroun, le réalisateur tchadien, n'a pas été sélectionné. Il espérait venir avec un film, son premier film qu'il a tourné en France, dans le nord de la France, sur les réfugiés, avec Éric Eboinet et Sandrine Bonner. Alors, lui, il ne sera pas, malheureusement, à Cannes, notamment, évidemment, en compétition. Et juste un mot, peut-être, des deux réalisateurs maghrébins, notamment Khaoufer Ben-Anya. On en a beaucoup parlé, vous savez, quand on était en Tunisie, parce que c'est vraiment la réalisatrice tunisienne qui montre. Son film, son premier film de fiction est sélectionné dans la catégorie Un certain regard, qui est aussi une très belle catégorie, parce que ça met en avant, on va dire, diplomatiquement, c'est les films qui sont plus audacieux que la compétition officielle. Après, voilà, on lui souhaite un jour d'atteindre cette compétition officielle. Ça sera avec la Belle et la Meute. Et je termine aussi avec l'Algérien Karim Moussaoui, en attendant les hirondelles. Là, c'est vraiment le grand espoir du cinéma algérien. Il est présenté comme le Xavier Dolan québécois. Donc, voilà, on lui souhaite vraiment de convaincre Uma Thurman, qui est la présidente du jury, d'un certain regard. Donc, voilà, pour ce petit côté, juste ce petit aperçu francophone. Voilà, mon cher Alain, vous avez remarqué quoi dans cette sélection ? Quelque chose qui vous excite ? Écoutez, la presse belge parle d'une sélection sans grande surprise. Ce n'est pas très, très positif. Alors, il n'y a pas que des vieux messieurs à Cannes, puisque finalement, ce qui a intéressé les médias belges, c'est surtout la présence d'une jeune actrice de 12 ans, donc fille et actrice, à 12 ans, aux âmes bien nées et belges. La valeur n'attend pas le nombre des années. Elle est à l'affiche du film Happy End de Michael Haneke. C'est un peu bizarre, à 12 ans, de se trouver au générique d'un film qui s'appelle Happy End, alors qu'elle commence sa carrière. Et puis, alors, il y a aussi toute la polémique autour du fait que, pour la première fois, il y a deux films qui sont liés à Netflix et qui ne sortiront peut-être pas en salle, mais uniquement sur petit écran. Et ça, ça suscite évidemment... Beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt, parce que c'est une mutation quand même intéressante qui arrive au moment où on annonce que Netflix vient de franchir la barre des 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Le mutant de la bande, c'est Mathieu Dugal. Alors, qu'est-ce que vous avez... Quelle est votre exception pour un retour. En fait, ce que disait Alain quant à Netflix, en fait, la première présence de Netflix à Cannes, en fait, ça soulève une question de fond qui est quand même assez importante. Et je pense qu'il va falloir y revenir au cours des prochaines années, parce que, bon, nous, cette année, ce n'est pas une bonne année pour le Québec, pour le Canada. Il n'y a pas de film en sélection officielle. Cela dit, on a un très bon court-métrage qui sera à la quinzaine des réalisateurs. Crème de menthe, deux réalisateurs du Saguenay, Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné. Un excellent court-métrage. Ils étaient d'ailleurs présents lors de la sélection en 2015 avec Bleu-Tonnerre, qui était aussi un très, très grand film. Mais cela dit, bon, en termes de sélection officielle, ce n'est vraiment pas une bonne année. Il faut dire que l'année dernière aussi, on a connu au Québec une année cinématographique vraiment terrible. Une baisse des audiences énorme, une baisse de part de marché également du cinéma québécois qui est à 6 % environ des entrées actuellement. C'est vraiment des années très dures pour le cinéma. Et la présence de Netflix à Cannes vient vraiment soulever cette question-là. C'est-à-dire qu'on a du cinéma de grande qualité qui se tourne de plus en plus au Québec, au Canada. Est-ce que ça vous intéresse, Cannes, par exemple, au Québec? Est-ce qu'il y a vraiment une attention considérable des journalistes? Est-ce que maintenant, vous avez le Festival de Toronto, vous avez les Oscars qui sont dans le monde américain. Donc, est-ce que Cannes, c'est aussi important? Bien, c'est sûr que les dernières années, avec la présence de Xavier Dolan, qui était là presque à chaque année, c'est sûr que ça soulevait vraiment beaucoup d'intérêts. On a aussi d'autres réalisateurs qui étaient là, il ne faut pas oublier qu'il y avait Cloé Robichaud qui était là, on a Kim Nguyen également qui y est passée. Donc, oui, c'est un festival qui est important, mais c'est un festival aussi dont le côté glamour ne doit pas faire oublier des problèmes structurels quant au financement du cinéma. Et la présence de Netflix à ce titre-là, elle est très problématique. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, au Canada, Netflix ne redonne absolument rien à la production cinématographique. Ils sont là, c'est un réseau qui est de plus en plus populaire. On regarde de plus en plus de cinéma sur Netflix, mais on ne contribue pas d'aucune... Ce réseau-là ne contribue... Cette plateforme-là, devrais-je dire, ne contribue d'aucune manière au financement. C'est très problématique. Parce que l'argent, par exemple, qui est prélevé par Netflix chez les gens qui écoutent, qui regardent des films sur la plateforme de Netflix, bien, ça ne retourne pas dans le financement du cinéma québécois ou canadien. Et ça, à long terme, ça peut être extrêmement dommageable parce qu'on a, écoutez, on a une baisse d'audience qui est grave actuellement dans les cinémas au Québec, au Canada. Ce n'est pas la situation en France. Vous avez vraiment des années qui sont vraiment... Mais le cinéma américain est dominant. Écoutez, on a presque 90 % des entrées au Canada, au Québec. Mais ça, ça date d'avant Netflix. Donc, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est structurel. Non, ça ne date pas d'avant Netflix. Je suis désolé, parce qu'on regarde en 2005... Le cinéma américain est dominant, par exemple. En France, c'est 70-30. En 2005, on avait des entrées de 20 % pour le cinéma québécois. 20 %, là, on est environ à 6 %. Il y a péril en la demeure. Là, on parle de Cannes. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre. Le Mutant passeront au Suisse, car il y avait un Suisse célèbre. Non, mais Cannes permet de souligner ce problème-là. Moi, je vous parlais que la grande bataille aura lieu, effectivement, autour du film d'Alazana Vicious. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'Oscar. Parce qu'en même temps, c'est un cinéaste populaire avec les fameux films consacrés à S.S. 117. Et que là, il s'attaque, évidemment, au monstre du cinéma d'art et d'essai. Donc, un cinéaste populaire qui commence à s'intéresser à Godard. Ça passe et ça transite par deux livres d'Anne Viasinski qui a été sa compagne juste avant 68 et pendant 68. Et c'est l'adaptation de ses livres. Il vit un rôle en Suisse. Absolument. Donc, chez vous. Ben oui, non seulement, il vit en Suisse. Donc, la bataille va avoir lieu chez vous. Mais il est à moitié Suisse, Godard. Évidemment, il est franco-suisse. Des fois, en Suisse, on le traite de Suisse, en France, de français. Mais enfin, il est les deux. Donc, voilà, il y en a pour tout le monde. Effectivement, si le redoutable d'Anne Viasinski devait gagner un prix, ce serait finalement la seule manière pour la Suisse… Le redoutable, dans le monde utile, ce n'est pas le redoutable d'Anne Viasinski. C'est le redoutable réalisé. Il peut se donner au sueur en tant que réalisateur aujourd'hui. Non, mais ce serait le seul moyen finalement pour la Suisse d'exister dans ce festival de Cannes. Parce que cette année, quelles que soient les sélections, il n'y a aucun film suisse, il n'y a aucun représentant suisse dans les jurys. L'année passée, il y avait, à ma vie de Courgette, il y avait Marthe Keller qui était président d'un certain regard cette année. D'ailleurs, il n'y a aucun film, au niveau de la francophonie, aucun film québécois, belge ou suisse qui ont été sélectionnés pour la sélection officielle. Alors, ça traduit aussi, on ne va pas se plaindre à longueur de journée, mais ça traduit aussi les difficultés du cinéma suisse aujourd'hui. Question de moyens. Je discutais avec quelques réalisateurs, ce que ce soit Denis Rabalier en Suisse ou Jacob Berger. Voilà, on a des réalisateurs de qualité. On a des scénaristes, ce n'est pas le problème. Mais Jacob Berger, pour faire son film, il lui a fallu des années, mais vraiment des années pour réussir à réunir les fonds pour faire un juif pour l'exemple, qui a été primé d'ailleurs au festival Les Journées Cinématographiques de Solaire. Bruno Gans, qui est l'acteur principal, lui aussi. D'ailleurs, c'est un bon film, ce n'est pas le problème. Mais il faut un temps infini pour y parvenir et c'est les problèmes de la Suisse. Problèmes qui sont aussi rajoutés avec les difficultés que la Suisse a avec l'Union européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les cinéas suisses ne font pas partie des instances qui pourraient aider à permettre au cinéma d'être exporté plus facilement, de faire un peu plus de promotions. Bref, la Suisse a des difficultés cinématographiques au niveau du nombre de films qu'elle peut faire et de l'exportation qu'elle peut leur apporter. Et ça se témoigne magistralement cette année à Cannes. Cannes qui est suivie, à part ça, dans la presse. La presse en Suisse... C'est une passion, Cannes, quand même. Non, mais qui insiste sur le fait qu'il y a beaucoup plus de géo-réalisateurs cette année, ou en tout cas de premières apparitions, parce que les anciens ou les plus aguerris avaient moins de films qui étaient préparés, qu'on suit évidemment parce qu'on est touchés par ça. La Suisse est représentée via la palme et le joaillier qui l'a produit, mais ce sera tout cette année au niveau de la présence officielle helvète du côté du sud de la France. Mais je reviens avec mon idée fixe de Netflix. Je pense que la question de fond, et ça, c'est vraiment le loup dans la bergerie, ce à quoi on assiste cette année avec l'arrivée de Netflix, il va vraiment falloir se poser des questions en termes d'État qui finançons des cinémas nationaux. C'est-à-dire que est-ce que dans 10 ans, avec un joueur comme Netflix, qu'on laisse complètement faire ce qu'il veut, est-ce qu'on va pouvoir encore avoir un cinéma national digne de ce nom, qui va envoyer des films qui vont représenter une certaine histoire? Par exemple, on dit que l'évolution de Canal+, l'évolution de Canal+, c'est du groupe qu'il dirige, donc c'est aussi de rêver de faire Netflix, que Amazon s'est lancé dans la bataille, que Facebook aussi va se lancer dans la bataille du cinéma, tout ça, c'est parti pour une évolution. Mais en fait, le problème, c'est l'usage. Aujourd'hui, le streaming est devenu une façon de distribuer des produits culturels. Il n'y a aucun problème avec la diffusion en direct, c'est le financement qui est cette pierre d'achoppement-là. Et si les États ne légifèrent pas pour entourer le financement de ces géants-là, on va se retrouver avec un cinéma national inexistant d'ici un horizon très proche. Et donc, le problème n'est pas Netflix, ce n'est pas le fait que maintenant, les gens peuvent avoir accès à des produits culturels via le streaming, mais c'est un problème de réglementation. Et donc, il faut que les États prennent leurs responsabilités. Si on veut avoir accès à un coup, ça ne sert à rien de pointé. Si on veut avoir accès à un coup, dans quelques années, il va falloir les réguler. On arrête ! Ce n'est pas la thématique. On arrête. Ah mais si, c'est la thématique. Oui. Si, c'est la thématique. Parce qu'avec ce que Mathieu décrit, peut-être qu'un jour, le festival de Cannes aura disparu. Merci mille fois. Sur Twitter, Adèle se réjouit de la présence tunisienne au festival cette année. Trop content pour la Tunisie, la sélection du film La Belle et la Meute de Kauter Benagna. Nous avions parlé de cette talentueuse réalisatrice lors des émissions tournées au Bardo, et notamment deux de ses films, Zeynep N'aime Pas la Neige et Le Chalat de Tunis. Pour interagir, 300 millions de critiques, vous savez. Vous nous suivez sur Twitter et sur la page Facebook de l'émission. Les adresses s'affichent en bas de l'écran. Nous passons du cinéma aux arts plastiques. C'est dans la fondation de Vénitienne de François Pinault que s'expose en ce moment Damien Neurth, le grand artiste britannique, une exposition monumentale où le spectateur, il ne s'agit pas d'une rétrospective, est entraîné dans une sorte d'exploration sous-marine, inventée, créée. Après une visite guidée de cette exposition avec Estelle Martin, qui a beaucoup souffert, comme envoyée spéciale à Venise, nous reviendrons sur ce mécène hors du commun qui est François Pinault. Connaissez-vous l'histoire de Sif Amotan II, esclave affranchi et grand amateur d'art ? Il y a plus de 2000 ans, son navire, l'incroyable, a fait naufrage. À son bord, une collection inestimable, mise au jour par Damien Hurtz et son équipe. Une histoire à dormir debout, c'est à vous de voir. Tous, on peut rêver devant ces objets et on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment ressortis de la mer ? Est-ce qu'ils sont le fruit de travail d'il y a 2000 ans ? Ou est-ce qu'ils ont été construits maintenant pour nous ? Ou est-ce qu'au fait, l'artiste les a ramenés, transformés et il nous laisse rêver devant eux ? La ligne entre réalité et mensonge et fiction est vraiment très, très fine. Tout est fait pour semer le doute. Les statues sont recouvertes de lichens, de corail. L'incroyable a été reconstitué. Ici, on se croirait dans la salle du trésor de Priam, le trésor de Troie qui a été retrouvé et qui est exposé au musée Pushkin de Moscou. Damien Hurtz va jusqu'au bout de son concept avec les vidéos et aussi les photographies des fouilles archéologiques avec aussi ce guide qui nous détaille chaque œuvre de manière extrêmement précise. Par exemple, ce vestige d'Apollon et ce drôle de rat ridé. Eh bien, sachez que Apollon Sminsé, le seigneur des souris, apparaît dans l'Iliade comme le dieu des châtiments et des maladies. Oui, mais cette drôle d'oreille, eh bien là aussi, explication. L'étrange ajoute de l'oreille sur le dos du rongeur et le fruit d'une croyance locale, on y croirait presque. Ou peut-être est-ce une prémonition ? En 2016, des chercheurs japonais ont réussi à faire pousser une oreille sur le dos d'une souris. Il y a aussi ces crânes de mammouth et de narval qui nous rappellent pourquoi l'homme a cru aux cyclopes et aux licornes. Damien Hurtz revisite les mythes, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Là, il arrive avec cette sorte de grande inspiration baroque qui mélange les techniques, les matériaux, les mythes, les histoires, les inspirations. Et ça, c'est assez provoquant. Mais c'est une provocation joyeuse, c'est une provocation partageuse et c'est une provocation rêveuse. Du rêve et de l'humour avec cet autoportrait intitulé « Le collectionneur » ou ce buste de pharaon inconnu qui ressemble à s'y méprendre à l'américain Pharrell Williams. Au final, Damien Hurtz nous livre une œuvre consensuelle mais qui laisse bouche bée. Voilà, donc, cette souffrance est exposée, ma chère Estelle. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de connaître François Pinault quand il a démarré « Cet amour pour l'art et sa collection ». Il était très influencé par un marchand de tableaux qui vivait à Paris, qui était un américain qui s'appelle Gilbert Brownstone. Toute sa carrière, ça a été surtout de défendre de l'art minimal. Et là, avec Damien Hurtz, on est à l'opposé. Alors, c'est vrai qu'il a… Moi, il m'a surprise, Damien Hurtz, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette exposition qui a été co-financée, je le rappelle, par François Pinault, qui lui a quand même consacré les deux espaces 5000 m2, c'est-à-dire le Palazzo Grassi et la pointe de la douane. Donc, vraiment, il a donné tout l'espace à Damien Hurtz. C'est la première fois qu'il accorde autant d'importance. En plus, là, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une œuvre qui a été créée pour ces deux espaces. Et moi, j'ai été emballée. Alors, c'est vrai que certains trouvent que c'est peut-être trop consensuel, c'est peut-être le cas, mais je trouve que la thématique, c'est-à-dire inventer tout un concept autour de ces trésors trouvés au fond de la mer qui appartenait à un esclave affranchi, et donc, il a refait toute une collection autour, et il sème le don, le mystère. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Bon, évidemment… Il y a une sorte de colosse qui est dirigé, donc… Dans le Palazzo Grassi, ils m'ont expliqué que pour l'installer, ça a été juste… C'est très compliqué. On est quand même venu, c'est sur l'eau, il y a ce palais qui est absolument magnifique. Et c'est vrai que Damien Hertz voulait… On sait qu'il a été très critiqué, qu'il était un petit peu en perte de vitesse, qu'il a voulu tout faire, galeriste, il a son musée, sa galerie, il a voulu remplacer les galeristes, ce qui a été très très mal vécu. Donc, c'était un peu le grand retour de Damien Hertz, et il voulait que tout le monde fasse « waouh » en allant voir cette exposition, et je dois avouer que j'ai fait « waouh ». Alors après, certains diront que ce n'est pas un hasard s'il a présenté ça juste avant la Biennale, puisque ça ne pourrait pas aller à la Biennale, parce que ce n'est pas assez pointu, pas assez peut-être conceptuel. Moi, je trouve qu'un artiste qui aujourd'hui nous fait rêver avec ses trésors engloutis, qui nous fait remonter vraiment à l'enfance… – Il faut dire que ce sont essentiellement des grandes sculptures. – Pas forcément, il y a des petites sculptures aussi. – Oui, mais ce sont beaucoup de sculptures. – Ah, des sculptures, c'est du figuratif, vraiment, il assume ça. On n'est plus du tout dans l'abstrait, dans le conceptuel. Ce qu'il a fait avant, et ce n'est pas du tout provoquant, pas du tout, ça va avoir un succès. Moi, je vous le dis, parfois, personne ne va à la Fondation… Enfin, personne, c'est dur ce que je vais dire, mais parfois, c'est difficile d'amener le grand public dans des espaces comme la Fondation Pinault. Là, je suis sûre et certaine que le grand public va y courir, parce qu'on peut y aller, même avec des enfants, on est émerveillé par ses trésors engloutis. – Mais je voulais demander à Estelle, elle s'appelle comment, cette exposition ? – Alors, j'ai eu beaucoup de mal à la traduire en français, et à l'un des trésors engloutis ou révélés… – De l'inconnu, de l'incroyable, en effet. – Non, parce que l'incroyable, c'est le nom du vaisseau, parce qu'il y a toute une histoire. – Mais non, mais justement… – Ce qu'elle n'a pas bien compris. – C'est une vacherie, mais en même temps, le titre veut dire quelque chose par rapport à tout ce que… – Pinault, on connaît en Belgique. – Pinault, on connaît en Belgique. – Bien sûr, bien sûr, oui, évidemment. Et pas celui des Charentes, d'ailleurs. – Mais est-ce qu'il a, par exemple, exposé, parfois, parce qu'il a exposé une partie de sa collection à Lille, à un moment de vidéo, si ma mémoire est bonne, est-ce que, par exemple, des Belches sont allés à Lille voir l'exposition Pinault ? – Ah oui, évidemment, mais il y a une porosité entre la Belgique et la vie culturelle dans le nord de la France, qui est d'ailleurs assez riche, que ce soit à Lille ou le Louvre-Lens, ou Bourg-Messe, etc. Ce sont des endroits que nous fréquentons. Quelque part, c'est un peu des pseudopodes de la culture française qui arrivent jusque chez nous. Bon, il y a évidemment des critiques sur Pinault. Voilà, quelqu'un, il est riche, il utilise son âge. – Des collectionneurs riches en Belgique, il y en a beaucoup. – Mais oui, mais enfin, de ce niveau, oui. Et il y a aussi, d'ailleurs, un certain nombre de Français qui viennent habiter chez nous, parce que ça leur permet d'éviter certains impôts qui vont peut-être être supprimés, je ne sais pas. Mais bon, en attendant, bon, moi, je n'ai pas vu cette exposition. J'ai vraiment envie d'aller la voir quand j'entends Estelle. Mais c'est vrai que, bon, la pointe de la douane, par exemple, le fait de l'avoir restaurée, le fait de créer des expositions qui sont adaptées à cet environnement, c'est évidemment un projet culturel fantastique. Et ce que, moi, je trouve extraordinaire là-dedans, c'est en effet l'utilisation des deux espaces, le Palazzo Grazi et alors la pointe de la douane, et d'avoir vraiment travaillé pour concevoir quelque chose qui s'insérerait dans ces deux espaces. Alors, Venise est évidemment envahie par les touristes, mais s'il y a un certain nombre des gens qui vont peut-être, par habitude ou parce qu'on leur a dit qu'il fallait absolument voir cet endroit, vont aussi voir cet expo. Je pense qu'en effet, ce ne sera pas du temps perdu ni de l'argent gaspillé. Il faut rappeler qu'il va y avoir une fondation Pinault à Paris. C'est-à-dire que maintenant, après des années, est en construction à Paris. Voilà. Pinault, du côté de nos amis québécois. Bien, il faut dire que Pinault, quand on regarde Pinault du Canada, c'est pas nécessairement quelqu'un de très connu. Si on ne s'intéresse pas à l'art actuel, on ne le connaît pas. Si on ne s'intéresse pas à la finance, au commerce, on ne le connaît pas non plus. Donc, c'est sûr que... Et Venise, c'est loin. Quand on n'est pas... C'est sûr. Jusqu'à présent... Non, mais c'est un phénomène très européen. Mais c'est humide. C'est loin. L'embouchure du Saint-Laurent, tous les deux à la rame. On a une rameuse qui l'a fait, il y a quelques années. C'est vrai? Oui, qui a traversé Mylène Paquet, qui a fait l'Atlantique à la rame. Mais bon, ça, c'est une autre chose. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Pinault fait ressortir une grande différence dans le rapport à la culture entre l'Amérique et l'Europe. C'est-à-dire que quand on est en Amérique, le rapport à la philanthropie est beaucoup plus organique. C'est-à-dire que quand on est aux États-Unis, par exemple, la philanthropie, ça fait véritablement partie des meubles. Vous irez voir les entrées de musées aux États-Unis. Le Metropolitan Opera, aller lire la liste de philanthropes qu'il donne. C'est vraiment très répandu. C'est très protestant également, ce rapport-là également à la culture. Pinault est un peu, à ce titre-là, un peu une anomalie parce que c'est pas la philanthropie qui est très développée en France quand on la compare aux États-Unis. Le Québec, à ce titre-là, est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a un petit peu d'Amérique, on a un petit peu de France. C'est-à-dire que l'État est très important dans le financement de la culture, mais on essaie de développer de plus en plus la philanthropie. Un bon exemple de ça, on pourrait dire, notre Pinault à nous, toute proportion gardée, c'est Pierre Lassonde. Vous savez qu'à Québec, il y a le Musée national des beaux-arts, qui est la grande institution d'art québécois au Québec, qui a eu un don de la part de Pierre Lassonde, qui est un des grands philanthropes de l'art, de 10 millions pour la création du nouveau pavillon, qui est très beau d'ailleurs, qui est sur la Grande Allée à Québec, qui a été fait notamment par Rem Koulas. Et donc, le parcours de Pierre Lassonde est emblématique d'une... on pourrait dire d'une sensibilité plus grande du milieu des affaires, de plus en plus grande du milieu des affaires envers l'art au Québec. Il y a des programmes gouvernementaux maintenant qui existent, comme par exemple le programme Placement Québec depuis quelques années, et qui permettent donc à des philanthropes d'avoir certains avantages quand ils financent la culture. Et ça, il faut souligner que il y a un... de plus en plus, on essaie de développer ce qui est cette facette très américaine du rapport à l'art au Québec dans ces nouveaux programmes-là. Il faut oublier que l'art au Québec, la culture, c'est 150 000 emplois, c'est 5 % du PIB, donc c'est vraiment très important. Donc, Pinault, oui, c'est intéressant. C'est intéressant qu'on connaisse davantage, j'ai l'impression, son parcours pour inspirer davantage des hommes d'affaires qui, actuellement, ne donnent peut-être pas assez en comparaison de ce qui se fait aux États-Unis. Face aux États-Unis. Mais oui, Pinault, de connaître davantage ce qu'il fait, c'est une bonne chose. On a quelques hommes d'affaires qui donnent davantage, mais en même temps, le Québec, quand on compare à ce qui se fait ailleurs dans le monde, bon, c'est pas un endroit riche. On a 12 milliardaires au Québec. S'ils donnaient un petit peu plus en art, ce serait déjà beaucoup. Michel. Vu de Suisse, la fondation Baylor, par exemple. Il y a combien de milliardaires chez vous ? Il y a beaucoup de Français, beaucoup de milliardaires français. C'est très bien qu'ils continuent à venir. Venez donc nous voir. Alors, François Pinault, le principe du mécénat, de la philanthropie, des collectionneurs en Suisse. Ou de la fondation. Ou de la fondation. On va en parler justement parce que ça va dans le même sens. Alors, ça, c'est implémenté en Suisse, c'est mis en œuvre depuis très longtemps. Le principe de collectionner, ça remonte au début du XXe siècle. Donc, Pinault est connu. Alors, Pinault est connu, oui et non. Alors, il est très connu, évidemment, dans les milieux artistiques. Ça, c'est clair. Et les milieux financiers, maintenant, du grand public, de connaître l'implication de François Pinault dans l'art, je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement ce qu'il fait. D'autant plus que, alors, en termes culturels, puisque Mathieu en parlait, il y a une vraie différence entre la Suisse et la France à ce niveau-là. c'est vrai qu'on regarde des gens comme Arnault, comme Pinault, comme Leclerc, qui ont leur fondation, enfin, dont on associe les noms quand on connaît un petit peu le milieu culturel français. En Suisse, la philanthropie, le mécénat, la Suisse est un pays plutôt discret, plutôt réservé. Ça se fait sans forcément se mettre en avant. Et d'où, précisément, les fondations dont vous parlez tout à l'heure, ça se fait beaucoup par le biais de fondations, mais à travers des comités de fondations. Donc, ce n'est pas une personne, forcément, qui va se mettre en avant pour dire, moi, je, moi, je, ou etc., je participe, je soutiens. Mais il y a beaucoup de fondations qui sont derrière, qui font des gros dons, des petits dons, des petites participations. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même dans ce tableau-là une grande exception désormais en Suisse. On a une mécène qu'on peut gentiment rapprocher de ces mécènes globalisés que sont François Pinault, par exemple, c'est Maya Hoffman. Maya Hoffman, qui est en train de créer la Cité des Arts à Arles, qui est un projet pharaonique. Franck Guéré est en train de construire son musée. C'est un incubateur d'art contemporain. Elle fait partie de la Tête moderne, du New Museum à New York, la Kunsthaus, la Serpentine Gallery. Et j'en oublie, elle est vraiment complètement appliquée dans le milieu de l'art. Et elle, vraiment, elle a une implication dans le milieu de l'art et son nom est connu, même si ça la dérange quelque peu quand on discute avec elle ou les interviews qu'on peut lire. Elle n'apprécie pas forcément d'être connue et d'être mise en avant parce que ce n'est pas véritablement ce qu'elle peut faire parce qu'elle n'est pas justement une femme d'affaires qui est venue à l'art. Elle est la fille de la famille Hoffman, la Roche, les industries pharmaceutiques baloises, mais depuis toute petite, elle a fait des études de photographie et autres. Elle a baigné dans l'art. Elle, sa vie, elle n'a pas eu d'autres soucis donc elle s'en est occupée mais complètement. Et à ce niveau-là, pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'elle se démarque un peu, dénote un petit peu dans le paysage du mécénat suisse à voir si c'est l'évolution qui suivra en Suisse. Voilà, gigantesque exposition de Damien Neur chez François Pinault à Venise. Je parle de l'interactivité, fait rêver des internautes dont Yann qui partage sur Twitter ses impressions. Au Palais Grassy, Fondation Pinault, belle et surprenante exposition de Damien Neur, c'est un avant-goût de Biennale, Biennale d'art contemporain donc de Venise, dont nous parlerons la semaine prochaine dans 300 millions de critiques. Vous nous suivez sur Twitter et sur la page Facebook de 300 millions de critiques aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran et vous n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur l'émission. On va changer totalement de domaine pour le troisième sujet puisqu'on va parler du concours de l'Eurovision de la chanson mais juste auparavant ce qui fait beaucoup rire donc Alain qui a bien fait de revenir juste avant et nous allons évoquer le Zap Culture que voici. On commence dans un studio radio avec une émission en apparence normale en apparence seulement. Une émission musicale qui est soudainement interrompue par un flash info qui nous dit qu'il se passe des choses étranges sur Mars. Les créatures de solliciser ces mutants parlent de l'univers et des délires d'un artiste qui se qualifie de grands rêveurs. Pour créer heureux, créons, cachés, c'est le credo de plusieurs stars du monde culturel et de ce jeune pape 2.0 incarné par Jude Law sur le petit écran. Salinger, Panksy, Daft Punk, savez-vous quel fil rouge invisible les relie tout ensemble? Aucune n'a jamais accepté de se montrer. J'ai un voisin qui prétend être émo de Médéros et je me demande si c'est émo de Médéros. Le public peut faire deux choses, oui, d'une part, poser, fabriquer son propre point de résistance et le poser dans l'installation, ce qui est un acte à la fois éthique et esthétique. Ne jamais prétendre que ce qu'on fait est la bonne chose. Metteur en scène, comédien, directeur artistique et professeur, Paul Hébert a consacré sa vie au théâtre. Ce qui n'est pas facile dans ce qu'on est. Rien de mieux qu'un film pour replonger le public dans un destin aussi incroyable que méconnu. Celui de Django Reinhardt, véritable star du jazz à 25 ans et dont il n'existe que quelques minutes d'archives filmées. Ces personnages aux couleurs vives sortent de terre pour le plus grand bonheur des archéologues. Huit momies et mille figurines ont déjà été rassemblées dans cette tombe ayant appartenu à un magistrat de la 18e dynastie, 1500 ans avant Jésus-Christ. La fragilité de l'être humain. Ok, ah oui. Et la géographie de la France. Il parle aussi beaucoup de géographie. Le livre est d'office un ailleurs, un endroit où on cherche du sens, des explications et où on peut aller de l'avant soi-même en tant que personne. L'auteur de BD Pénélope Bagieu fait partie de ces nouvelles féministes. En un an, la Française a signé deux albums, soit en tout plusieurs dizaines de portraits de femmes au destin hors normes. Je ne crois pas qu'il y ait plus de femmes fortes aujourd'hui. Je crois qu'il y en a toujours eu, mais elles étaient souvent dans l'ombre et puis peut-être qu'elles n'étaient aussi pas forcément toujours bien considérées. Manda, allez, retourne dans ta tranchée, vieux. Les pauvres gars qui s'étaient battus pendant des années ne revenaient pas du tout en héros comme je le pensais, mais revenaient avec déjà des drames intérieurs et puis pas de regard sur eux forcément héroïques, pas de remerciements. Posé sur la scène, un nouveau temple dédié à la musique. Fais un fond de ta suite à toutes les musiques. L'idée, c'est de faire une fête musicale permanente pour tous les publics, de faire quelque chose qui soit événementiel, international, qui soit joyeux. On aime ça rire. On aime ça rire puis on rit beaucoup. J'ai jure, arrêtez les caméras. Troisième sujet donc après le Zap Culture excellent, le 62e concours de l'Eurovision de la chanson qui aura lieu à Kiev en Ukraine avec une finale le 13 mai prochain. Vous savez que l'Eurovision c'est un plaisir inouï puisqu'on peut voir des groupes de hard rock tchèques. Ce concours est-il encore un événement ? Comment trouvez-vous vos candidats, nos candidats ? Évidemment, les candidats francophones, la France, la Suisse, la Belgique, qui participe le Canada nous donnera son avis juste après ce medley de nos différents représentants et en général, c'est pas triste. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne Ce qu'il a donné Embrasse-moi Tell me that you love me Embrasse-moi Embrasse-moi Tell me that you love me All once and one No, I will never let you go Give it to me We will grow Ain't no funny reason I follow you I follow I follow you I follow You I follow It is never easy I follow you I follow I follow you I follow You I follow You I follow And it ain't no funny reason I follow you I follow I follow you I follow All alone in the danger zone Are you ready to take my hand All alone in the flame of dogs Are we going to lose it all To lose it all To lose it all Voilà Alors mon cher Michel J'ai du mal avec mon cher Michel C'est pas gentil ça je le prends mal Non pas du tout C'est juste Chut Ces serpents qui sifflent sur nos têtes Etc François Mauriac Mon cher Michel Alors allons-y Le revision Mon dieu Alors je devrais être gentil avec le revision Je devrais vous dire que du bien de le revision Mais je vais témoigner de ma méconnaissance de la chose Parce que j'ai appris en préparant cette émission Qu'en réalité si nous avons le revision C'est à cause de nous Puisque c'est un certain Marcel Besançon Lorsqu'il était directeur de la télévision suisse à l'époque Qui en a eu l'idée Voilà Si si je vous avoue C'est vrai Et il s'est basé sur le festival de Saint-Rémo Qui existait depuis quelques années auparavant Et puis Vous faites ça très bien Guillaume Magnifique Et donc le festival de Saint-Rémo C'était le même principe C'est à dire quoi Des chanteurs chanteuses se présentaient Chantaient en public Il y avait un vote Et le gagnant Tralali tralala En 56 première édition en Suisse Elisa Siak a gagné On l'a gagné deux fois La deuxième fois c'était avec Céline Dion Qui représentait la Suisse Donc l'eurovision Elle existe en Suisse Mais alors très franchement aujourd'hui Il y a un sondage qui est apparu Non ça marche très bien la télé Oui En Suisse je suis pas sûr 84% des Suisses disaient le sondage Ne s'intéressent pas à l'eurovision Il faut dire évidemment que la Suisse Se prend des casseroles Et des raclées A l'eurovision Depuis 10 ans Parce que depuis Nanané nanané Les sucettes Les sucettes à la mire On multiplie les vestes La France a gagné l'eurovision Quelques fois Mais plus tellement Depuis un bout de temps La Suisse non plus d'ailleurs Cinq fois Absolument Je vous demande si c'est pas Un gage de qualité presque Alors Je suis d'accord Par contre ce qui est intéressant J'ajouterais simplement ça Juste pour finir Il y a un truc qui est rigolo C'est Ils ont fait des statistiques Ils se sont rendus compte Que 39 fois c'est des femmes Qui ont gagné Que 32 fois c'était des chansons En anglais Cette année c'est le cas La Suisse est représentée Par une chanteuse Qui chante en anglais C'est une femme Alors on verra Si cette fois-ci Ils ont moins de poids Ce que l'habitude Ou plus de talent Ou moins de talent Je sais pas comment Il faut l'interpréter Mais je vous rassure Il y a moyen de perdre Avec une très très mauvaise chanson aussi Le fait d'être dans le bas du classement Ne signifie pas C'est vrai C'est pas un gage de qualité Je suis d'accord Alors Ce que j'aime dans l'eurovision C'est le vote Mais évidemment Oui kilométrique en plus Non mais évidemment Il est bon ton de trouver Que c'est de la culture populaire Kitsch etc En plus C'est plus que de l'Europe de l'Est Aiment bien Enfin bon Les cultureux francophones Ne le disent pas comme ça évidemment Mais on sent bien Qu'il y a quand même Vous n'êtes pas un cultureux francophone Une espèce de dénigrement Et de la moquerie Objectivement L'intention était bonne Moi je vais défendre Ce responsable De la réalité des suisses J'ai besoin d'un son Dont j'avais oublié le nom Qui a eu cette idée Et ça correspond aussi A une certaine époque Évidemment C'est ça 62ème édition Ça signifie quand même Quelque chose Il ne faut pas Jeter ça D'un revers D'un revers de main Non mais à part France Gall À part France Gall À part je ne sais pas Céline Dion en l'occurrence Qui avait gagné Ou Catherine and the Wave C'est vrai que Les gagnants de l'Eurovision Ont pas vraiment marqué L'histoire de la chanson Et de la musique C'est ça aussi Non mais ce n'est pas Ce n'est pas le but Je pense que C'est avant tout De faire une émission De télévision Bon quand on fait de la télé On veut faire des émissions De télévision Pas nécessairement Amener de nouveaux artistes Qui vont faire une carrière Et il faut reconnaître Que ça continue de cartonner Alain Zerlache Trois points Ça flatte un certain Ça flatte aussi Un certain Nationalisme De bon ton Par exemple Chez nous en Belgique Cette année-ci Il y a un regain d'intérêt Pour l'Eurovision Alors que c'est vrai Que les audiences Ont parfois tendance À être un peu À la baisse Il y a un regain d'intérêt Parce que C'est Blanche La candidate beige Blanche pourrait gagner De son vrai nom Elie Delvaux Elle est déjà un peu connue Parce qu'elle a Participé À The Voice Belgique Et donc forcément Elle est déjà connue Du grand public Ce qui est intéressant aussi C'est que maintenant Les chansons Sont disponibles Sur les plateformes De streaming Et notamment Sur Spotify Avant Et donc on a déjà Des indications Avec le nombre d'écoutes De l'intérêt du public Pour les chansons Et c'est vrai que Manifestement Elles se comportent bien Maintenant N'en faisons pas plus Ce que je trouve Personnellement Un peu déplaisant Dans le concours Eurovision C'est cette espèce De fatra idéologique Le slogan C'est Célébrons la diversité Ouais Mais enfin Bon on voit bien Que la diplomatie Que la diplomatie Intervient quand même Avec notamment L'exclusion De cette chanteuse russe Ça pose quand même problème Et puis Célébrons la diversité Il faudrait peut-être Un peu plus De diversité musicale Aussi quand même Voilà Estelle Alors c'est vrai Que l'Eurovision C'est quand même Un sommet du kitsch Très souvent Et alors nous En France On se distingue pas En ce moment Parce que quand même On choisit Alors français Et anglais Voilà Nous on essaye les deux On sait jamais Sur un malentendu Ça pourrait passer C'est pas passé Avec Amir Même si l'année dernière Même s'il a fait Un bon score Quand même Amir C'était sympa Puis c'était sympa Puis maintenant Il est devenu presque Maintenant il est partout Il est omniprésent Et d'ailleurs Il va commenter Cette cérémonie Il a un vrai talent Oui on peut le dire Et il a beaucoup Fait parler de lui Là c'est Alma Qui elle aussi va chanter Donc en français Et en anglais Peut-être que ça lui réussira Comme Amir En plus ils ont un prénom Qui commence par A J'essaie de trouver Toutes les positions Bon bonne chance à Alma Et en quatre lettres Et en quatre lettres Il faut que ça soit simple L'Eurovision c'est simple Mais Angoune Vous ne venez pas de Angoune Mais oui mais Angoune est restée D'ailleurs Mais je ne souviens pas De son titre Mais Angoune reste Dans le paysage musical De la variété française Elle est invitée En tout cas sur les plateaux de télé C'est peut-être ça Le vraiment Alors ce qui est drôle C'est que les pays nordiques Aiment beaucoup l'Eurovision Ils regardent vraiment Il y a vraiment Un vrai vrai audimat En France moins C'est très culturel Chez nous par exemple L'édition flamande Est beaucoup plus suivie De l'Eurovision Oui parce qu'on alterne Les chansons Du côté flamande Et francophone Mais ça fait Beaucoup plus d'audience En Flandre par exemple Que du côté francophone Donc cette division Dont vous parlez Elle existe même chez nous Et moi ce qui m'amuse Vraiment c'est ce côté géopolitique Il y a une diplomatie De l'Eurovision On l'a évoqué avec la Russie Qui ne viendra pas Qui ne participerait pas A cette édition Je l'ai entendu La dernière édition A eu lieu chez Kadirov Mais oui Ce qui est drôle C'est par exemple Il y a des alliances Les pays nordiques Votent souvent Pour se soutenir entre eux Pareil entre la Belgique Et les Pays-Bas Il y a vraiment des alliances La France n'en a pas Beaucoup d'alliés L'Arménie nous aime Alors l'Arménie vote Énormément pour nous Et nous nous votons Beaucoup pour les Arméniens Merci les Arméniens On compte sur vous Votez pour nous Mais voilà Donc il y a vraiment Des alliances Et ça c'est très drôle Je ne sais pas Si vous avez regardé L'Eurovision Une fois Ça vous est arrivé Un petit peu C'est quoi Je pensais d'intention C'est drôle Déjà Il y a toujours Des tenues hyper kitsch Donc c'est extrêmement drôle Et après Il y a tout ce système de vote Il y a eu des études Très sérieuses Qui ont été menées Il y a une géopolitique Des votes de l'Eurovision Donc voilà Quand vous regarderez Cette édition Pensez-y Et vous verrez Que par exemple Les pays des Balkans Se soutiennent aussi Énormément C'est-à-dire que les Croix Vont voter pour Pour les Albanais Les Albanais Et les Italiens On sent toutes les influences Donc voilà Ça fait une dimension Plus intellectuelle De Jean-François Gleize Qui a fait cette étude-là Sur la géopolitique Qui est très intéressante Mais en fait Vous vous êtes hors concours Totalement hors concours Même si Céline Dion A déjà gagné Donc le Canadot Techniquement Techniquement Une victoire Quand elle gagne Alors là vous l'aimez bien C'est ça Techniquement Une victoire On va quand même Reconnaître Ces victoires Vous savez Pour la petite histoire Parait-il René Angélique Avait hypothéqué sa maison En 88 Pour que Céline Dion Puisse participer A l'Eurovision Qu'elle a gagné Il avait vraiment Tout fait Pour sa carrière Il posséquait Beaucoup de choses Pour Céline C'est juste Mais blague à part On pourrait dire Que l'Eurovision C'est l'incarnation De la devise L'enfer Et pavé De bonnes intentions C'est-à-dire que Ça part d'une bonne idée Ça part Et surtout aujourd'hui Où la question de l'Europe Est si malmenée De dire que Bon on croit Que l'Europe Puisse se battre D'un point de vue culturel C'est intéressant Il y a eu quand même Vous l'avez dit Il y a eu quand même Quelques bonnes chansons Qui ont surnagé Il ne faut pas oublier Poupé de Cire Quand même pas La dernière des chansons Il a d'ailleurs écrit Pour Joël Ursule Qui a été une candidate Française Qui était absolument ravissante Mais qui n'a rien gagné Et donc bon On connaît France Gare Et donc Il y a eu quand même Des bonnes choses Qui sont sorties De ça Et quand on regarde Aussi l'histoire Je veux dire Que moi j'ai toujours Regardé ça De très loin Bon au Canada Personne suis ça Ou presque Mais là en m'y arrêtant Pour préparer L'émission On se rend compte Qu'il y a eu quand même Politiquement Des choses très intéressantes Qui se sont déroulées Parce que l'Eurovision Était là On pense à Franco Par exemple Qui a dû suspendre L'état d'urgence Lorsqu'un candidat espagnol A gagné Et qu'on a dû présenter Donc l'Eurovision En Espagne Ça a eu quand même Une répercussion politique Importante On pense à cette candidate Ukrainienne Qui a gagné Avec une chanson Qui parle De la déportation Des Tatars Bon oui je veux bien Ça demeure Ça demeure du bling bling Ça demeure du strass Mais il n'en demeure pas moins Qu'en dessous de ça Vous l'avez mentionné Les nations Qui y vont d'alliances La géopolitique Est jamais très loin Et donc oui c'est vrai Peut-être que d'un point de vue Artistique C'est pas si extraordinaire Que ça Ne vous en déplaise Mon cher Michel Non Alors Lui c'est alors Pardon C'est le décalage Philippe C'est tellement Ça vous est pas naturel De dire du mal de moi Mais c'est vrai Que d'un point de vue Artistique D'un point de vue De la chanson C'est pas un grand concours Mais en arrière de ça C'est vrai Il y a un spectacle télévisuel C'est de la télé Et il reste que par exemple Israël qui donne Des 12 points à l'Allemagne En 1982 Alors que l'Allemagne La représentante de l'Allemagne Chantait une chanson Qui avait pour thème La paix Ça dépasse le spectacle Dans ce cas-là Et donc au travers Donc de ce bling bling là On a eu quand même Des moments assez intéressants Et c'est pas que du spectacle C'est pas que du bling bling Guillaume j'ai un petit cadeau À vous faire d'ailleurs Marie Myriam Dernière lauréate française De l'Eurovision Voilà son autobiographie La fille du Ribaté Oh Voilà donc l'autobiographie De Marie Myriam Vous voulez chanter ? Non je sais pas L'oiseau et l'enfant Mais quand même Notre dernière grande Et l'album Je sais que ça vous touche Particulièrement Particulièrement Donc voilà Il y a donc deux CD C'est pour vous 40 ans de carrière 40 ans de carrière Comme Guillaume Juste pour vous Voilà Je vous remercie Pas du tout Moi ça en est à 70 ans La représentante belge Au concours de l'Eurovision De la chanson à des fans Sur Twitter Tibbs par exemple Qui écoute en boucle City Lights de Blanche Qui trouve le titre magnifique Évidemment pour interagir Aussi avec nous 300 millions de critiques Vous nous suivez sur Twitter Et sur la page Facebook De l'émission Vos adresses sont en bas de l'écran Pour une fois Je vais me servir Donc je vais commencer Le coup de coeur En vous recommandant Le livre Donc sous la direction D'Alexis Brézet Qui est l'un des patrons Du Figaro et de Solène de Royer Le deuil du pouvoir C'est intéressant Pour une raison C'est qu'il s'agit D'une analyse Ou plutôt d'un récit Assez anecdotique Mais savoureux Des 100 derniers jours De l'Elysée Donc ce sont tous Les présidents français C'est intéressant à lire C'est intéressant à lire Anecdotique Et le voici C'est des éditions Perrin Le Figaro Commençons par vous Estelle Alors mes coups de coeur Maintenant Voilà mon coup de coeur Ce sera déjà A ce lieu L'Institut mondarabe Qui nous accueille Et surtout A cette très belle exposition Qui se déroule en ce moment Trésor de l'islam en Afrique Et moi j'aime surtout Ce titre de Tombouctou A Zanzibar Ça vous fait rêver Et donc c'est vraiment Pour nous montrer Toutes ces oeuvres Comment les artistes africains Se sont non pas emparés Mais se sont nourris De cette religion L'islam Pour leurs oeuvres Il y a vraiment Notamment une artiste Sud-africaine Que j'aime beaucoup Elle est très pop Elle s'appelle Aida Moulouné Donc voilà Une des artistes A découvrir Grâce à cette très belle exposition Qui a lieu A l'Institut du monde arabe Bon cher Alain Et bien après l'Eurovision Moi aussi je vais Vous parler de nouveau De musique Mais un peu différente Je vais vous parler Des journées européennes De l'opéra Elles sont organisées Un peu partout En Europe C'est du 5 au 14 mai Mais selon les maisons d'opéra Ça peut un peu varier Et donc l'opéra Est un monde Qui est considéré Comme un peu lointain Par un certain public Peut-être Et c'est l'occasion De le découvrir Alors on redonne les dates En Europe en tout cas C'est du 5 au 14 mai Pour la Belgique A la monnaie A Bruxelles Et aussi l'opéra Royal de Wallonie Ce sont les 6 et 7 mai Il faut vous renseigner Pour voir Dans vos différentes villes Ce que les maisons d'opéra Ont choisi Comme date Et comme activité Mais ça vaut sûrement la peine De participer A un certain nombre De ces représentations Et autres façons De mettre cet art En exergue Alors un livre Et un CD Aujourd'hui On le doit à Ariane Laroux C'est une artiste Et écrivaine franco-suisse Elle a pendant 20 ans Rencontré Germaine Tillon Germaine Tillon La célèbre ethnologue Et résistante S'en a donné ce livre D'entretien Dans lequel Germaine Tillon Parle beaucoup De ses années De guerre et de résistance Et par les temps qui courent Il fait bon peut-être De relire ou de réécouter cela Parce que désormais Il y a aussi un CD Donc ce texte Élu par Marie-Christine Barrault Et puis Eh bien Ariane Laroux C'est une artiste Qui est peut-être Pas très connue Mais qui devrait l'être Puisque notamment Une partie de ses dessins Ont été sélectionnés Par le British Museum Ils sont exposés Actuellement Dans une exposition Notamment itinérante Aux côtés de Michel-Ange De De Vinci De Albagne De Picasso C'est une histoire du dessin Voilà Le livre est passionnant Et il est également Illustré de dessin D'Ariane Laroux Et on termine donc avec vous Mon cher Mathieu On pourrait se désoler De l'absence De cinéma québécois Dans la sélection officielle À Cannes Eh bien J'aurais le goût De dire aux gens Qui veulent Redécouvrir leur cinéma D'aller dans la banque Elephantcinema.québec Depuis dix ans Québécois Finance La réédition En fait La remastérisation De grands films De l'histoire du Québec Et donc Vous allez Sur ce site Et la banque Est extraordinaire On passe Des grands films Comme par exemple Pour la suite du monde De Pierre Perrault Qui était d'ailleurs Allé à Cannes Au début des années 60 Les grands films De Denis Arcand Jésus de Montréal Notamment Et là Donc une sélection Qui est vraiment De grand De haut volet Sur Elephantcinema.québec Le meilleur De l'histoire Du cinéma québécois Partout Vous allez Et donc Les films sont soit Disponibles sur iTunes Ou sur d'autres plateformes Mais vous y avez accès C'est vraiment Le meilleur du meilleur Merci On se retrouve La semaine prochaine C'était donc 300 millions de critiques La semaine prochaine Nous serons 400 millions C'est l'avantage De l'audience C'est une sorte Une sorte d'eurovision C'est ça C'est mon retour Salut à tous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada